Comment cultiver et entretenir un dracéna ? Le dracéna s'appelle aussi dragonier. Dragonier parce que sa sève ressemble au sang du dragon. Dracéna veut d'ailleurs dire « dragon » en grec. Il s'agit d'une plante tropicale qu'on assimile souvent à un palmier. Or, le seul lien avec le palmier, c'est que ses soins sont identiques et il a à peu près les mêmes origines que les palmiers d'intérieur. Le dragonier, ou le dracéna, a besoin d'une exposition en pleine lumière et avec une température d'environ 15 en hiver jusqu'à 22-23 degrés pendant la saison. Les dragoniers peuvent être très variés, la preuve, tous ceux qui sont autour de moi, ce sont des dragoniers des dracéna. La feuille peut être large, panachée, plus petite, panachée ouverte ou encore très allongée. Ce sont des plantes graphiques qui s'adapteront bien à tous les types d'intérieur. En ce qui me concerne, j'ai choisi le dracéna marginata parce qu'il me plaît, c'est le plus connu et puis son tronc ramifié est particulièrement intéressant. Alors pour rempoter mon dracéna marginata dans un pot déco, j'ai besoin du pot évidemment. Avec un trou, il est important qu'il soit percé pour l'évacuation de l'eau. C'est une plante qui aime bien les sols bien drainés. J'ajouterai des billes d'argile dans le fond, un feutre de drainage avec un terreau par-dessus qui soit bien drainé également. Je peux rajouter du sable ou de la poudre zolane. Ensuite ma plante au centre et j'aurai plus qu'à combler les espaces. Je vais mettre une petite pierre pour éviter que les billes d'argile ne s'en aillent et je remplis de billes d'argile. Le feutre de drainage va me permettre de laisser passer l'eau mais de bloquer le terreau qui n'ira pas dans les billes d'argile. On retire délicatement le pot de culture. Il est sympa, il est bien enraciné. On va défaire les racines. Et je vais placer la plante au centre du pot. Comme ceci. C'est pas mal. J'ai choisi un pot relativement neutre pour bien mettre en valeur cette plante. Je vais maintenant ajouter du terreau et combler les espaces entre la motte et le pot. Voilà, il faut bien tasser le terreau. On peut rajouter des billes d'argile en surface. Ça permet de garder l'humidité du sol et puis ça fait aussi très déco. Après chaque rempotage, comme toute plante, il faut un bon arrosage. Et puisqu'on parle d'arrosage, arrosez votre dracéna une fois par semaine au printemps et en été et une fois tous les 15 jours à l'automne et en hiver. Au printemps, profitez-en pour enrichir le substrat. Autre soin dispensable pour nos dracéna, c'est la vaporisation du feuillage si possible tous les jours. La vaporisation est indispensable parce qu'il s'agit d'une plante tropicale qui a besoin d'une hygrométrie importante. Mais aussi, c'est une façon de limiter la présence des araignées rouges qui pourraient attaquer notre plante. En vaporisant, cela vous permettra de bien observer la plante pour voir s'il n'y a pas une attaque de cochenis. Les cochenis sont des petits insectes immobiles qu'il faut éliminer soit avec un coton-tige imbibé d'alcool, soit avec une petite coccinelle qui s'appelle cryptolémus, ou alors avec un produit utilisable en agriculture biologique. Les dracéna sont des plantes d'intérieur, mais il est possible de les sortir en été à la belle saison, lorsque la température s'y prête, à condition de ne pas les placer en plein soleil ou alors les habituer progressivement au soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada